Dans la guerre des géants, c'est le nain qui souffre du temps. La saga judiciaire de l'affaire de maisons préfabriquées en est une parfaite illustration. On se rappelera que l'idée de ce projet est née de la toute première visite du chef de l'état, Félix-Antoine Tiseké de Chulombo, au camp militaire colonel Tchatchi, au lendemain de son investiture dans le but de s'imprégner des conditions de vie des militaires et de leurs familles. Accompagné de son directeur de cabinet Vita Camere, son principal allié avec qui il venait d'accéder au pouvoir, le chef de l'état a inscrit dans la liste de ses urgences l'amélioration de la condition de vie des familles, des militaires et des policiers. Pour matérialiser cette promesse, non seulement l'école du camp Tchatchi fut réhabilité, mais aussi l'hôpital militaire du camp s'est vu rénové et agrandi avec l'ajout des nouveaux bâtiments. Soucieux de réussir à faire vivre ce rêve au lendemain de la réhabilitation de l'école et de l'hôpital du camp, pour apporter une solution aux problèmes sérieux de logements dont souffre la famille de nos voyants soldats, tous les volets habitat du programme de son jour a été orienté vers les militaires et les policiers. Il a fallu se mettre d'accord sur la manière rapide qui pouvait être utilisée pour avoir un résultat durable dans le plus bref délit. La saga du procès de son jour diffusée sur la télévision nationale congolaise nous a tous édifiés suffisamment sur comment Vita Camere, muni d'un grand souci d'améliorer les conditions de vie des familles des militaires et des policiers, mission lui confiée par le chef de l'état, s'est retrouvé embourbé dans un engrenage qui s'est décidé avant toute chose de le broyer sans se soucier des conséquences néfastes du casting effectué pour lui attribuer le rôle du coupable idéal. Pendant que le procès bien monté était fait pour condamner les coupables présélectionnés, l'opinion détournait de plus en plus son attention loin de l'essentiel à retenir de ce procès. N'est perdant pas à l'esprit que l'objectif initial de l'exécution du projet d'érection des maisons préfabriquées était d'améliorer les conditions de vie des militaires et des policiers et que, pour ce faire, 57 millions de dollars ont été déjà dépensés par le Trésor public pour payer la commande des 1500 maisons préfabriquées chez l'homme d'affaires libanais, Samy Oubala Jamal, qui l'a reconnu à plusieurs reprises au cours de l'instruction en première instance. J'ai pris le 7 projet qui me comprend depuis 2017 à la fin de septembre. Je vais commencer à commander les marchandises avant de ne recevoir aucun euro parce que j'ai confiance en mon pays. Mais, vous connaissez les journalistes, grand respect pour les journalistes. Ils ont commencé à parler à gauche, à droite. Ils ont commencé à dire, M. Jamal, il a touché l'argent, il a fouillé à gauche, à droite. Nous avons 180 conteneurs, nous avons 300 maisons pour Kinshasa, nous avons 300 maisons pour Bakongo, nous avons 300 encore pour Kivo, nous avons 300 maisons pour Kananga, nous avons 300 maisons encore pour Boujmaï. Ces deux faits ont attiré notre attention en ce moment où ce procès est en appel pour tenter de réparer l'imbroglio mis en place par une instruction malmenée en première instance et ont débouché sur un jugement bâclé et parodique. Il y a lieu de se poser quelques questions. Que deviennent les familles des militaires et des policiers à l'issue de ces procès ? Au départ, ce projet prévu pour Maluku s'est vu être orienté vers le camp Tchatchi, principal camp militaire de la capitale. On ne pourrait pas dire que le site choisi était à l'abandon. Ça fut un sacrifice énorme pour le militaire et leurs épouses d'accepter malgré eux de céder ces vastes terrains sur lesquels ils cultivent des légumes pour parvenir à nourrir et à faire étudier leurs enfants, chose difficile à accomplir avec leur maigre solde. Aux yeux de ces familles, des militaires dépossédés de leurs seuls moyens de survie, l'espoir d'être logés décemment dans les jours à venir fut une consolation à tel point que le lancement de travaux par l'entreprise Samibo SRL sur ce site a plutôt produit une joie à la place de l'amertume. La société est de l'assemblée à l'amertume. Nous n'avons pas de souhaiter que les familles ont faite bien des familles et des familles qui ont faite la vie. Nous avons regretté les familles de la famille, parce que les familles sont de 2 millions, il y a 500 mille de familles que nous avons amenés. C'est-à-dire que nous n'avons pas de souhaiter les familles de la famille militaire et que nous avons faite pour les familles. un salon parce qu'au commune moutoumoko à zanaka moi chambre ya mouké nabana basura à la place moukou j'ai bien été bon moi réglés à lille très vite qu'est bané belé batangui grâce et à l'eau pour les autres les banales pour son gabiço au bout d'un minerval talent et ingaille banami balé basili c'est grâce à l'eau ainsi j'ai mané il fallait pas côté université tomada comme il préféré et tolona toujours moins bongo à l'évapote la stratégie macabre mis sur pied pour mettre sur le banc de touche vita camere une personnalité politique de haut rang à travers un procès de tendance parodique est en train de saboter ce rêve du chef de l'état de voir pendant son mandat le moins gradé de l'armée vivre avec sa famille dans des conditions plus humaines tout semble que l'objectif initié de ce projet a été repenser autrement dans des officines avoir à tout prix vita camere et ses coaccusés en prison est désormais devenu plus important que redonner une considération plus humaine aux familles des militaires et des policiers souci majeur de l'homme d'affaires libanais sami houbala jamal qui est aujourd'hui interdit de poursuivre le montage de 1500 maisons déjà livrées en préférant les laisser à l'abandon dans différents ports à l'étranger au détriment des bénéficiaires des milliers de familles sont ainsi sacrifiés pour avoir la tête d'une seule personne que fait donc sami houbala jamal amakala le procès de son jour ne s'est pas fait suite à un échec dans l'exécution du projet de maisons préfabriquées alors que sami houbala jamal livrait la commande dans différents ports et pendant que des centaines de maisons étaient en érection à kinshasa et en boujimaï l'homme d'affaires libanais s'est vu brutalement attribuer un rôle majeur dans une saga judiciaire sans précédent mise en place par des scénaristes politiques chevronnés humilié et malmené du haut de ses 82 ondages sami jamal n'a jamais retrouvé sa liberté jusqu'à ce jour et son état de santé s'est détériore du jour au lendemain sans aucune forme d'assistance médicale adéquate la thèse de l'infraction intellectuelle évoquée par la partie civile pour clouer à tout prix vita camere lors du procès en première instance n'a jamais été convaincante quant à la détention de sami jamal l'homme d'affaires libanais n'a jamais nié ni en dehors ni pendant le procès avoir perçu 57 millions de dollars pour la commande des maisons préfabriquées nulle part le procès n'a évoqué l'inexistence de la livraison de la marchandise encore moins le procès n'a jamais déterminé avec preuve le mode opératoire de ce fameux détournement qui est la principale accusation qui le maintient en prison aussi en aucun cas l'accusation n'a pu démontrer un quelconque partage du butin entre vita camere et sami jamal tout semble que sami jamal est une victime collatérale d'une guerre politico judiciaire dont la motivation se situe ailleurs tout comme pour vita camere sa place n'est pas à makala que sont devenus les 57 millions de dollars du patrimoine congolais à cette question la justice congolaise a abrondi la thèse du détournement en affirmant sans la moindre preuve que cette énorme somme a plutôt servi à vita camere et sami jamal ainsi que leur famille d'où le mérite d'un emprisonnement avec privation de droits civiques durant des décennies une très bonne manière de donner un carton rouge à cet attaquant de pointe de la politique congolaise pourtant tout au long du procès l'homme d'affaires libanais dont la moralité dont les affaires n'a aucune reproche à dénoncer l'abandon par le gouvernement congolais de toute la marchandise déjà livrée dans différents ports comme convenu les différentes correspondances d'alerte émise par l'homme d'affaires sont restés sans réponse en ce jour les différents belles brandis par la société samibo et gousmal de l'homme d'affaires libanais renseignent bien que des centaines de conteneurs des marchandises valant des millions de dollars sont à l'abandon dans le port de l'obito en angola le port de dar es alam en tanzanie voire même dans le port de matadi et plusieurs avertissements de vente aux enchères ont déjà été lancés par les différentes administrations portuaires en cas de la persistance de leur enlèvement avec l'arrêt de travaux à kinshasa et en bush mai ainsi que la confiscation des comptes des entreprises samibo et gousmal suite à une décision judiciaire beaucoup d'autres matériels valant des millions de dollars sont à l'abandon soit à ciel ouvert sur des chantiers inachevés soit dans des entrepôts environ un millier des jeunes congolais père de famille qui avait trouvé un emploi grâce à ses projets sont redevenus chômeurs une fois encore tout semble que l'essentiel c'est d'avoir vu ta caméret et ses coûts accusés en prison et privé de leurs droits civiques le plus longtemps possible peu importe les conséquences de ce verdict qui fait volontairement perdre à la république démocratique du congo des dizaines des millions de dollars et qui met des centaines de familles au chômage que deviennent les partisans de vita caméret ils ont été au four et au moulin pendant la campagne électorale pour donner la victoire au ticket gagnant félix antoine tisekedi et vita caméret en acceptant avec grand coeur d'aller déposer dans l'urne un autre nom que celui de leur leader l'arrestation du leader de l'union pour la nation congolaise et sa condamnation injuste en première instance qui s'en est suivi à provoquer une vague de colère qui a envoyé dans le rue des plusieurs villes du pays des millions de congolais mais content qu'ils réclament à chaque audience en appel la libération immédiate du pacificateur et de ses co accusés qui qualifie tous des prisonniers politiques c'est sans doute un sentiment de trahison qui motive cette thèse en voyant leur leader être d'une manière cavalière écarté de la coalition au pouvoir certainement le procès de son jour a été le plus suivi de l'histoire de la république démocratique du congo et son verdict semble avoir été conçu pour laminer un grand leader politique c'est bien évidemment en sacrifiant en holocauste les intérêts des congolais et en faisant malheureusement plusieurs autres victimes collatérales ces procès n'est pas en train de donner aux familles des militaires et des policiers leur maison il est plutôt en train de leur arracher ce rêve ce procès n'est pas en train de rendre congolais leurs cinquante sept millions de dollars il est plutôt en train de leur faire perdre leurs millions en marchandises abandonnées ce procès a certainement donné du travail juteux à quelques juges et avocats mais il a rendu beaucoup de familles chômeurs ce procès détient vite à camérer et c'est quoi accuser en prison mais n'a pas mis à genoux des millions de congolais qui croient en leur innocence